Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui on est dans une grosse galère je vous le dis Oh déjà elle est où la facecam attendez hop là apparition Pardon excusez moi je m'éclate j'ai découvert un truc incroyable OBS hop là on peut faire des animations comme ça c'est génial bref j'ai l'impression d'être un vieux qui découvre la technologie Aujourd'hui les amis on va faire quelque chose d'incroyable c'est en fait j'avais pas fait exprès mais c'est globalement un convoi Exceptionnel avec vous savez ce genre de remorque que je déteste complètement et surtout nous allons être dans des zones Niveau manoeuvre c'est pas mon fort puisqu'aujourd'hui nous sommes comme promis au niveau de utopia On va passer de la croix blanche ici à la zone portuaire donc autant vous dire qu'on risque de bien s'amuser En tout cas je parle bel et bien pour les manoeuvres et pour les trucs un petit peu Serré vous le savez alors j'ai le même t-shirt que la dernière vidéo c'est normal je suis le même jour au moment où j'ai tourné la vidéo d'avant D'accord puisque je prends de l'avance par rapport à mes vacances Petite parenthèse je me suis fait vacciner ce matin au moment où je tourne cette vidéo donc là je tourne l'après midi je vais très bien Je suis un petit peu un peu bizarre mais ça va très bien Bon après ça vous change pas de l'habitude je suis un petit peu un petit peu fêlé Du coup voilà on est dans un joli petit man et on va et bien de ce pas directement démarrer Voilà on va voir comment ça va se passer je dois sortir là bas Ok donc ça c'est cool on est bien d'accord On fait chauffer le moteur un petit peu On est bien d'accord attendez que donc les roues se déportent à l'arrière Hein ce sont des roues mobiles Et ça ça fait chier donc ça veut dire que je peux sortir direct Ok on va essayer de faire ça bien les gars On va essayer de faire ça bien Bon Non c'est pas ça que je voulais faire Et bien on est parti les amis Prenez place J'espère que vous avez Enfin déjà que vous allez kiffer Et j'espère aussi surtout que vous avez kiffé La dernière vidéo qui est partie en cacahuète Sur la neige à la fin évidemment Ah ça c'était compliqué Ça c'était compliqué Mais on a réussi à se débrouiller On a réussi à se débrouiller Et c'est l'essentiel Alors les amis je joue en chaussettes Là cet après midi c'est exceptionnel Je joue en chaussettes Et en fait ça me fait venir à une question que je vais vous poser Et je pense que c'est une question assez intéressante A vous tous les routiers La première question c'est pour tous ceux qui roulent un camion D'accord Vous est-ce que vous êtes team chaussettes ou chaussures Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui roulent en chaussettes Alors en théorie c'est pas bien je crois Mais bref On fait ce qu'on veut D'accord Non quand même pas Mais est-ce que vous conduisez avec les chaussettes ou avec les chaussures Et deuxième question Pour tous les autres en général quand vous êtes en voiture Alors pas en moto Faut être complètement con Mais en voiture Est-ce que vous roulez aussi en chaussettes Ou alors en chaussures Je parle pas des tongs attention Par contre si vous roulez en tongs n'hésitez pas à le dire Comme ça j'appelle la police Parce que ça c'est officiellement interdit Non mais sans déconner Voilà dites moi comment vous roulez les amis Ça m'intéresse Moi pour répondre à la question Dans mon camion Non je rigole En voiture je roule en chaussures Pour la simple et bonne raison Que pour le moment Mes pédales sont un petit peu dégueulasses Et voilà Et je sais pas Niveau confort je préfère Mais par contre avec le G27 C'est différent En chaussettes c'est plutôt sympa J'aime bien J'aime bien le feeling C'est la première fois que je le fais Je trouvais ça toujours un petit peu bizarre Mais en vrai Mais en vrai ça le fait complètement Ecoutez les gars Je me trouve relativement conscient Confiant Non J'ai pas l'eurore de tourner à gauche Ah non mais il faut que j'aille tout droit Non non c'est bon j'ai rien dit Hop on marque le stop Je me sens relativement confiant les gars Je pense que ça va pas être trop galère Après il faut dire que le convoi avec les abonnés On l'a fait c'était avec ce même type de remorque Donc je m'y suis un petit peu peut-être habitué A voir attention On va pas parler trop vite non plus Mais il y a fortement moyen Que je m'en sorte Et ça c'est cool Ouais par contre si je cale Et je suis désolé Ça c'est terrible J'ai vraiment du mal A ce niveau là Alors Ouais c'est bien Voilà c'est ça C'est à dire vraiment Faut juste pas prendre trop large Ok Et bah c'est parti On va se faire du coup je crois Un petit peu d'autoroute Si je dis pas trop de bêtises Moi je suis bien Parce que j'ai mon régulateur de vitesse Et ça Ça fait plaisir Bon bah les copains N'hésitez pas N'oubliez pas mettre le petit pouce bleu Je sais pas quand sortira cette vidéo Est-ce que ça sortira la même semaine Que la précédente Je pense Donc ce sera Pendant mes vacances Au lac Léman encore Normalement Et peut-être que je tournerai Une troisième vidéo A l'avance Comme ça On sera tranquille Et je vais pas vous mentir Moi ça m'excite J'adore en fait Au fond J'adore tourner plein de vidéos A l'avance Non pas parce que je suis tranquille Mais vraiment parce que Bah j'adore rouler Et quand j'ai envie de rouler Ça me frustre De devoir attendre Parce que vous savez Moi j'aime bien voir vos retours Avant de Voilà j'aime bien voir vos commentaires Avant de continuer quoi Mais là j'ai pas besoin Puisque je prends de l'avance Officiellement Donc c'est plutôt cool Là il faut que je prenne à gauche Je pense Ouais C'est bien ça Il y a un motard Hop Voilà Là Ah là Ah là on est bien Ah là on est bien Le petit avion qui atterrit Ah ouais on est vraiment bien Je vais juste éteindre les feux Hop Je suis dans ma petite zone verte C'est plutôt nickel C'est plutôt correct Bon bah voilà Je pense qu'on va Qu'on va bien profiter de ce trajet Ça fait plaisir On va découvrir un petit peu plus la carte Et puis Alors très sincèrement Je pensais que ça allait être plus dur le début Je pensais vraiment que ça allait être plus dur Et en fait Que nenni A la fin de cette livraison On va quand même regarder un truc les amis On va quand même regarder Si on peut faire des prêts à la banque Parce que en vrai J'ai réfléchi Peut-être que vous me l'aviez su que j'irai en commentaire J'en ai pas la moindre idée Mais Voilà On ne cheat pas sur ce profil Et c'est très difficile de gagner de l'argent Et donc j'étais en mode Bah c'est pas grave On va que faire des missions rapides Oui Le problème c'est que les offres de traction Rapportent plus d'argent Et en plus de ça Bah avoir un camion personnalisé Son propre camion C'est quand même vachement bien Surtout qu'on va encore faire Bah bonne route ensemble Sur Grand Utopia Tu vois On va quand même encore bien rouler Donc J'aimerais quand même bien acheter un camion Mais pour acheter un camion Il faut un garage Si je dis pas de bêtises Ah un garage J'en ai déjà un Je crois Je sais plus Je sais plus exactement Bon On va regarder tout ça à la fin Pardon Il y a la tour Eiffel Et la cathédrale Je ne sais pas c'est quoi comme cathédrale Wesh Mais c'est incroyable Mais je savais pas du tout Je ne savais pas du tout J'ai un petit peu mal au bras les amis Avec la vaccination forcément Là faut que je pense que je Faut que j'aille à gauche Putain mais c'est trop stylé Je ne savais même pas qu'il y avait la tour Eiffel les gars Sans déconner quoi Ah là la miniature Pas le choix Il faut qu'on voit la tour Eiffel sur la miniature Il n'y a pas le choix Je ne sais pas comment on va faire Parce que là on s'est fait un petit peu avoir C'est un peu le périph parisien là en fait On dirait Non je ne sais pas Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait représenter Si vous avez une idée Mais bon il y a la tour Eiffel les gars Donc c'est forcément Paris Enfin On se comprend Ah non il n'y a pas une mini tour Eiffel ailleurs Oh je ne sais plus Ça y est je suis un petit peu perdu Ah on ne va pas pouvoir faire la miniature que je voulais faire On va voir après En ressortant de là S'il y a moyen de voir la S'il y a moyen de voir la tour Eiffel Bon bah je ne m'en sors pas trop mal pour le moment N'est-ce pas J'ai même pas encore mis le régulateur Je pense que c'est vrai que ça bouge pas mal Et là je vais pouvoir me rabattre Et on reprend un tunnel Bon bah je crois que la tour Eiffel On l'a dans l'os On l'a dans l'os On l'a dans l'os Bon on va voir C'est pas bien grave Attendez juste pour le kiff Hop là Voilà je viens de mettre le régulateur Juste pour le petit kiff Par contre C'est trop bizarre Mon trackier se dérègle tout seul des fois Wouah mais c'est quoi ça ce bâtiment Oh j'ai aucune culture Ça me fait penser à un truc Bah évidemment c'est la défense à Paris Non Attendez c'est incroyable Ah non c'est Clermont Je sais pas Je suis une merde On revendez les régulateurs Je connais pas Je connais pas Mais on dirait Un quartier d'affaires Très connu Par chez nous N'est-ce pas Putain ce serait bien Si on voyait la tour Eiffel Mais oui c'est totalement la défense les gars Non Je sais pas C'est une zone portuaire les gars Qu'on soit bien d'accord N'oubliez pas Que c'est Ça ne représente pas pour de vrais Des vraies villes C'est Tout ça c'est 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 fictif Mais C'est censé faire penser Et en l'occurrence la tour Eiffel Que je vais prendre en photo De ce pas Ça c'est les emails Je me suis trompé Voilà la tour Eiffel C'est pas fictif les gars La tour Eiffel Oh là on la voit Mais pourquoi je peux pas me déplacer Ah voilà excusez moi Alors Ah ouais bon C'est pas comme ce que j'aurais voulu C'est même presque plus joli Non mais ça ce bâtiment Je le connais les gars Ce bâtiment Je l'ai vu sur Flight Simulator Je sais plus c'est quoi N'hésitez pas à me le dire en commentaire Je suis vraiment un caca Euh Bon écoutez Je suis dégoûté de la miniature Voilà là je suis dégoûté de la miniature Je vous le dis On a foiré la tour Eiffel Mais c'est pas grave attendez C'est pas grave Ça c'est quand même relativement joli Ah oui Oh Eh C'est même peut-être presque mieux Euh On va faire ça comme ça les gars D'accord En plus on voit la remorque Hop attendez Voilà Bam On essaye ça Et puis si jamais on arrive à avoir un cliché de la tour Eiffel Et bien euh On se débrouillera Euh là il faut Non il faut que je reste à gauche Hop 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 Voilà Ah non on ne voit rien Hop là on va juste se calmer Parce que je ne connais pas trop Je ne connais pas trop Je viens de parler comme un mec qui a l'habitude Alors que je ne connais pas du tout en fait Je ne connais pas cet endroit Ah je ne connais pas trop Ouais j'y suis allé deux trois fois Ouais Que nenni mon pote J'y suis jamais allé Bon on va tirer On a combien de tonnes là ? J'ai oublié de vous dire Ah oui Eh on transporte une pièce métallique incurvée de 28 tonnes C'est vrai je ne vous l'ai même pas dit J'ai juste dit que c'était globalement un convoi exceptionnel Mais Mais c'est vrai que nous n'avions pas la nature de l'objet Bon bah voilà Elle est quand même relativement simple cette petite livraison Ça fait plaisir Attendez Nous ne nous sommes pas arrivés J'ai tendance à toujours parler trop vite Et euh Et c'est vrai que ça a porté ses fruits Et dans la dernière épisode J'ai dit Et bah voilà facile Et puis finalement On s'est retrouvé dans la neige Hein Juste pour Pour le rappeler On va rentrer dans le quartier C'est incroyable C'est incroyable Oh là là J'adore C'est limité 90 C'est trop joli J'adore Putain Là voilà Là c'est représentatif de Enfin c'est représentatif On reconnait le côté français Mais par contre On se croirait même presque pas en France Il y a un côté vraiment Tu vois ce que je veux dire ou pas Et on se croirait Je veux pas dire de la merde Donc je vais rien dire Euh Mais ça fait penser à quelque chose Le camion il me laisse passer La voiture La voiture elle va me laisser s'insérer D'accord Hein Peut-être pas non plus exagéré Oh regardez c'est un camion vegan Bah oui j'ai pas de claques son trompe là Tu vois C'est pour ça il faut qu'on achète un camion les gars On a pas le choix les gars Il faut qu'on achète un camion Il faut qu'on se l'achète Ah là là on est vraiment bien Je kiffe ce trajet Ça me fait du bien par rapport au dernier Je ne vais pas vous mentir J'ai hâte de voir vos retours là Ceux qui roulent en chaussettes Ceux qui roulent en chaussures Ceux qui roulent Avec les mains Ceux Oui non Quand même pas Et là on va traverser Ouh il y a des bateaux Hijacked Je reconnais ça C'est le bac Et là on va traverser le pont Et on va arriver de l'autre côté Un hélicoptère Oh les gars Hop là Allez il se passe tellement de choses Il faut bien faire des petites captures d'écran quand même Eh Oh c'est pas tous les jours qu'un hélicoptère Il est où il est là Ah merde il est pas passé encore Ah dommage Ah j'avais une belle image en tête Oh il y a une grande roue J'avais une belle image en tête Et en fait ça va pas rendre comme ce que je voulais Bah c'est pas grave Vous aurez vu l'hélicoptère C'est pas grave C'est pas grave On est passé à côté de magnifiques screenshots Mais le plus important les amis C'est de faire des screenshots dans sa tête D'accord Il faut Voilà C'est comme quand vous voyez quelque chose de beau Ou vous êtes à un concert Dans la forêt Et ben C'est pas grave si t'as pas pris de photo Le mieux c'est que t'immortalises le moment Et que tu te crées des souvenirs dans ta tête C'est ça le plus important Voilà Voilà Oh qu'est ce que c'est beau ce que je viens de dire Mais Eh franchement mais je suis un philosophe dans l'âme Bien évidemment Bon bah voilà Tranquille oubilou Putain on se la traîne un peu quand même On se la traîne un peu Bon on est bien chargé mais Voilà on est toujours dans la zone verte C'est très bien Comme ça je peux boire mon petit Red Bull Le motard sur le côté gauche Oh l'hélicoptère Mais wesh Il y a un hélicoptère Attendez Il a disparu Eh les gars Il y avait un hélicoptère là J'ai pas rêvé Ah je l'entends Bah je sais pas où il est J'ai entendu un hélicoptère Enfin j'ai vu l'hélicoptère Je l'ai entendu Mais je crois qu'il a manifestement disparu Ok on a un péage à un petit kilomètre J'ai compris pourquoi le trackier risque des règles Je crois qu'il considère la canette de Red Bull Comme il y a une Ça doit flasher un petit peu avec Avec le métal là Le métal Bref je sais pas c'est quoi la matière Bah je pense qu'il considère ça comme un capteur Et du coup il comprend rien Je pense que c'est pour ça Il est vraiment très petit hein le GPS Oh la 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 On arrive auprès des usines là C'est tout de suite moins joli hein Ça ça me plaît beaucoup moins ce paysage Ouais ça me fait d'ailleurs penser Bah mon stage de routier d'ailleurs C'est vrai je suis en train de penser Mais il y a plein de Qu'est-ce que je fais là Il faut que je reste là moi Attendez Ça passe là Oui ça passe là Ouais c'est bon Euh Il y a plein d'anecdotes Qui me sont revenues en tête Et que je vous ai pas raconté Bon c'est pas Bien bien grave Mais Cet endroit me fait penser aussi Du coup à un Putain mais c'était quelle ville C'était dans quelle ville Qu'on était en Allemagne Et c'était comme ça Mais ça m'a déprimé Comme pas possible Je peux plus vous dire la ville C'était en Allemagne C'était portuaire Et Pareil comme ça là Mais c'était déprimant Enfin moi ça me déprime en fait Parce qu'il y a tout un côté pollution Genre mais vraiment Je vous assure C'est pas C'était vraiment C'était pas joli à voir C'était pas joli à voir Je sais plus du tout C'est quoi le nom de la ville C'est pas grave C'est pas grave Ok là je crois qu'on va se rinsérer Mais attendez Ah oui si on a passé le péage Ah oui en fait on va aller sur l'autoroute Ok Ok je vais un petit peu vite Mais là j'ai compris le comportement de la remorque Donc je suis en fait trop content Par contre je vais les laisser me doubler Parce que moi il faut que j'aille à gauche Voilà Encore Oh là là Ça se passe bien les amis Mais ça se passe méga bien aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe là ? Allez direction Nouveau Brenomi Melan Allez c'est parti Utopia Si ça vous fait quelque chose de voir ça Moi j'aime pas Et je sais que Eh venez Les gars Les moralisateurs en commentaire Qui vont dire Ouais mais on en a besoin Eh Je dis juste que j'aime pas voir ça C'est tout N'hésitez pas à dire votre point de vue Evidemment Mais je veux dire Le fait qu'il y ait tout Qu'il y ait un milliard de trucs regroupés comme ça Ou t'es sûr que ça fout en l'air Enfin bref Allez je vais fermer ma gueule Parce que je vais perdre tous mes abonnés Nous on va sortir c'est ça ? Ouais le port On va au port Dans le port d'Amsterdam Et non Nous sommes dans le port d'Utopia Impeccable Franchement je suis pas mécontent De cette livraison pour le moment Alors Alors là On va juste faire gaffe Heureusement qu'on a le frein moteur Lui il fait plaisir Ok Ok Oh là là Eh mais là Soyez fiers de moi les gars Mais soyez fiers de moi Ah là Ça change de la Du convoi avec les abonnés Attendez Là ce genre d'angle Je risque de faire du caca Mais on va faire gaffe Ouais On va prendre notre temps C'est plus important Oh Qu'est-ce que tu veux faire mon pote Regarde Facile 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 Voilà Oh là là Ça c'est propre Heureusement qu'il y avait personne en face Bon bah voilà Hop On va rallumer les lumières Et nous arrivons sur la zone portuaire Ah j'ai kiffé J'ai kiffé J'ai kiffé Et après on va voir Si on peut acheter du coup un camion Enfin On va faire un prêt à la banque Il n'y a pas le choix de toute façon Parce que là La réponse évidemment c'est non On a absolument pas les thunes Pour s'acheter un camion Certainement pas avec 9000 Et cette livraison qui rapporte d'ailleurs Que dalle 496 euros Voilà C'est pas C'est pas la folie quoi Mais on va On va déjà se contenter de ça Oh là c'est là C'est là C'est là C'est là C'est bien que je regarde un petit peu le GPS Hop Hop là Ok La concentration à son apogée Voilà Nickel Bonjour C'est ici Que tout commence Alors Est-ce qu'on essaye ou pas Est-ce qu'on essaye ou pas Allez Bah oui les gars Les gars Les gars Les gars Ça fait même pas 20 minutes Qu'on est en vidéo Ouais Oh ça va la comédie Ah mais je sais pourquoi je cale tout le temps en fait Non c'est bon les amis C'est parce que je démarre en 3ème Donc c'est un peu plus compliqué Evidemment Si encore je démarrais en 2ème Non pourquoi j'ai fait ça ? Je suis un idiot J'aurais dû aller en marche arrière Ah C'est pas grave C'est pas grave Je suis un tocard C'est pas grave On va devoir faire ça comme ça Bon Là Ma logique aurait été bonne De faire ça en marche arrière Mais je me suis un petit peu fait avoir Je vais devoir aussi essayer de faire ça En vue extérieure Ouais Ça me fait un petit peu chier là Enfin en soit attendez Non non si c'est bon Vu que ça tourne derrière Ça c'est bien Là pour une fois La remorque elle a son utilité là Le fait que ça tourne derrière Ah ça ça me plaît Ça ça me plaît Voilà bébé Allez Et bah nickel Ça va nous permettre De se remettre droit Tranquillement Tac Sans prise de tête Alors Ce qu'on va faire On va se mettre droit Mais on va se mettre surtout au milieu Hein Parce qu'il faut pas prendre trop large Et en même temps Il faut pas être serré Donc voilà On va se mettre bien droit Tac Enfin bien droit Voilà Tout est une question de point de vue Vous savez que pour moi Ça c'est droit Et puis on va se démerder Tout simplement On va On va se démerder On va déjà remettre tout ça droit là Hop Et on est parti Pour tourner Maintenant Allez on essaye On essaye On est déjà pas mal Non 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 Abuse pas des bonnes choses Faut pas exagérer Oui Oui c'est bien Là ça me fait un peu peur Là Là ça me fait un peu peur Je vois pas derrière Voilà Et comme je vois pas derrière Ça me stresse Oh regardez ça Arrête Arrête Ah c'est dommage J'aurais pu faire tout d'une traite Ça aurait été beau Ça aurait été beau franchement Hop Mais ce que je fais ça sert à rien Ah si 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 Bah si Bah si si c'est bien ce que je fais Moi je me suis dit ça sert à rien Mais non non c'est très bien Voilà mon pote Bon je suis pas non plus Si Et bah voilà Yes Ok Et bah les gars J'aurais voulu me mettre en vue extérieure Histoire un petit peu de flex quand même Avec ce genre de remorque Qui casse la tête Bon je suis pas droit en vrai Euh Et les gars On est sur Eurotruck D'accord Faut pas exagérer Faut pas trop m'en demander Qu'est ce qu'il fait là Regardez il twerk Bon bah voilà Progression On parie que je peux la stationner 40 sur 1000 Je pensais que ce serait Ah j'ai pas eu le temps de voir Ok bah j'ai reçu en fait des succès Steam Et nous sommes donc à 9828€ Bon les amis on va voir du coup Déjà gestion camion Ah bah oui donc il faut acheter Vendeur de camion On a bel et bien Mais non on a pas de garage Gestion garage Ah oui mais d'abord Faut acheter le premier camion Ok oulala C'est un peu compliqué Donc vendeur de camion Juste pour qu'on se redise un petit peu Le truc là Déjà Je sais pas quelle marque Alors on va pas prendre Volvo Et on va pas prendre DAF Vous savez pourquoi Parce que j'ai beaucoup roulé en DAF J'ai beaucoup roulé en Volvo Et vous êtes habitué à ce que ce soit Un petit peu mes marques Que j'aime bien Scania Trop classique Et on l'a beaucoup en mission rapide Et voilà tout le monde jure par Scania Donc à un moment donné ça va la comédie Donc du coup j'hésite Alors évidemment pas Yveco T'imagines Non par contre j'hésite entre Man et Mercedes Sachant que Man Ouais c'est quoi on va partir sur un Mercedes Sachant que c'est cher Tu vois Je Je crois que c'est le plus cher en plus Je pense que c'est la marque la plus chère C'est ça le pire C'est que c'est vraiment la pire connerie Que je suis en train de faire Mais c'est pas grave Au moins on va kiffer Nos trajets sur Grand Utopia On risque d'arriver dans le rouge Mais c'est pas grave Voyons voir si y'a un camion qui m'intéresse Déjà ce deuxième là il me plaît bien D'accord celui là il me plaît Après faut voir aussi l'intérieur Donc soit le 2 Ensuite Soit le Alors attendez Voilà Soit le 4 Ok 2 4 Lui évidemment Voilà le Actros lui il est bien Lui il est bien il a 200 000 Ah mais je peux même pas l'acheter Niveau 12 Ah bah tu vois je me suis fait carotte Ça sert à rien d'aller plus loin Donc je ne peux que acheter celui là On va vérifier l'intérieur Que c'est ce que je veux Euh Bon en vrai ouais 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 Bon c'est le vrai Ouais du coup j'hésite J'hésite si ça me plaît Bah après Si si j'ai les modes pour customiser de ouf là Ah oui 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 Et bah dans ce cas là Donc c'est quoi C'est 118 000 Donc 120 000 Et bah on va faire un prêt à la banque les amis Euh Allez on va le faire les amis On va faire un prêt à la banque 120 000 Waouh c'est chaud hein Donc ça veut dire qu'il faut que je mette 200 000 Et tous les jours c'est 950 euros Ah si ça passe Ça passe Eh on est là pour rigoler hein de toute façon hein Allez Et est-ce qu'il y a vraiment un huissier de justice qui va venir m'enlever quelque chose Non je ne crois pas Allez c'est parti Euh bah c'est fait Du coup c'est fait On est riche Euh du coup on va directement Vendeur de camion Euh Et bien acheter ce camion Et vous savez quoi Je vais vous faire la surprise Je vais vous faire la surprise les amis Pour le prochain épisode Vous allez voir mon nouveau camion Mon Mercedes Et vous allez être Sur Le cul Et là je suis en train de réaliser La connerie que je viens de faire Parce que Qui dit Euh Qui dit camion Dit Bah c'est pas possible de voyager rapidement Là où on veut Voilà j'avais zappé ce détail On va se débrouiller les amis Parce qu'en plus mon garage je crois qu'il est tout en haut Et moi j'aimerais découvrir tout en bas On l'a dans l'os Mais c'est pas grave Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode C'était Mkolo Je vous fais plein de bisous N'oubliez pas le pouce bleu Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à tous.